Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la dernière rencontre de ce cycle Lignes de désir, qui s'intéresse à la façon dont les artistes relisent l'histoire de l'art. L'image des Lignes de désir est empruntée, comme je l'ai déjà dit dans cette série, à l'urbanisme pour désigner ces lignes que tracent les piétons au fil du temps, selon leurs envies, leurs désirs, leurs paresses, et qui ont tendance à contourner et à éviter et à réécrire l'espace urbain tel qu'il est envisagé par les urbanistes. Et il s'agit dans cette série vraiment de s'intéresser à des questions de circulation, donc la manière dont les artistes tracent leur chemin, leur ligne des désirs dans l'histoire de l'art, au gré des références, des influences, de leur curiosité, de leur découverte, de leur rejet. Et les artistes que nous avons invités ont aussi inscrit ces questions de circulation dans le travail même, dans les formes mêmes de leur travail. que ce soit l'image liquide, dont parle Yagna Shoujta, qui traverse la sculpture, l'installation, la photographie, la reproduction, ou ce que Charlotte Moth appelle la chorégraphie de l'image, donc de nouveau une circulation entre architecture, film, sculpture, photographie, documentaire. Une circulation à travers des œuvres mobiles, comme Jennifer Kobe, qui elle explore la relation entre dessin, sculpture et espace, à travers la construction de ce qu'elle a comparé aux zones temporaires autonomes de Hakim Bey, qui explore cette relation entre utopie et réalité. Et avec Jaime Rili et Raphaël Zarca, il s'agit de circulation, de forme plutôt. Raphaël, je crois que tu as utilisé le terme « migration des formes ». Donc, pour Jaime Rili, il s'agissait de partir de l'histoire politique de l'abstraction géométrique au Venezuela, avec cette relation à l'utopie, qui intéressait aussi Jennifer Kobe. Pour Raphaël, un de tes points de départ, c'est l'histoire des mathématiques et de la géométrie occidentale. Dans les deux cas, que ce soit pour Jaime ou Raphaël, il y a une interrogation de la relation à l'espace public. Et un des thèmes qui est revenu dans le travail de Jaime Rili, Jennifer Kobe, Charlotte Moth et Raphaël Zarca, c'est une histoire de la sculpture et de l'architecture moderne. Et ça me tenait particulièrement à cœur d'inviter Raphaël Zarca dans cette série, puisque tu assumes complètement ce rôle d'archéologue du modernisme, donc un archéologue qui trace un chemin d'historien et d'exploration de la matière, de ce qu'est cet héritage de la sculpture et de l'architecture moderniste. Et dans le cas de tous les artistes, c'est vraiment la question de l'usage des formes, des images, dans l'espace d'exposition, par le spectateur, par les visiteurs, et... semble être un des liens très importants. Et donc c'est peut-être pas un hasard qu'on voit dans ces deux images des usagers d'une abstraction géométrie. et cet usage, cette mobilité, cette circulation qu'on a vue, sont souvent liées à une réflexion sur la place du document et de la recherche dans l'art contemporain. Et là aussi, le travail de Raphaël Zarca m'a beaucoup inspirée dans cette réflexion quand tu parles de sculpture documentaire. Et ça, c'est quelque chose qui est un terme très, très riche qui... qui me semble ouvrir une réflexion et parler de ce moment dans l'art contemporain. Donc j'aimerais dire que il y a les lignes de désir des artistes de ce cycle se rencontrent dans ton travail. Et c'est donc un grand plaisir, un grand honneur de te recevoir. Donc vous connaîtrez le travail de Raphaël à travers de nombreuses expositions, dont le prix Marcel Duchamp 2013. Je ne vais que mentionner les endroits où vous pouvez voir son travail en ce moment ou bientôt. Musée contemporain de Bucarest jusqu'en août 2019. Une exposition à Toronto qui va ouvrir mi-juin. Plus près de nous, la rampe cycloïdale qui avait été conçue pour la FIAC 2018 est en ce moment installée aux abattoirs à Toulouse. Et à Marseille, Raphaël prépare deux sérigraphies avec l'atelier Tchikebe qui seront exposées à Arthorama. Donc, bienvenue Raphaël et un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Anna pour cette présentation et pour cette invitation. Bonsoir tout le monde. Vous me direz si vous m'entendez ou pas dans le micro. Je ne peux encore tester la longueur. Ce n'est pas votre affaire, mais moi j'ai de plus en plus de mal à faire une conférence au fur et à mesure des années parce que je vois mon travail comme un collage dans le temps. Et si vous n'avez pas vu la saison 1, c'est dur de reprendre la saison 3. Il y a des personnages qui ont apparu, vous ne connaissez pas leur histoire, etc. Et donc, en plus, il y a des fois, je ne sais plus comment on appelle ça, mais il y a des spin-off, il y a des trucs qui viennent avant, après, etc. Donc, c'est compliqué tout ça. Et en plus, dans les expositions, l'avantage qu'on a, c'est qu'on regarde au moins 4 ou 5 choses à la fois. Tandis que là, moi qui ne suis pas adepte du split screen, vous ne verrez qu'une image après l'autre. Bon, en tout cas, je n'arrive pas à faire de présentation sans commencer par cette image-ci, cette photographie, qui date de 2001, maintenant. Photographie que j'ai prise sur le bord d'une route à Frontignan, juste à côté de Sète, en revenant du centre d'art. J'étais encore étudiant au Beaux-Arts de Paris et comme beaucoup de monde, je trouvais extrêmement difficile de réaliser mes propres sculptures dans l'atelier. Et à la suite d'artistes qui m'intéressaient beaucoup à l'époque, comme Michel François ou Gabriel Rosco ou Tassi Tadine, je me suis dit que c'était plus facile de découvrir des sculptures déjà faites, des sculptures potentielles sur le bord d'une route que de les fabriquer moi-même à l'atelier. Non pas que ça aurait été techniquement difficile, mais l'histoire dont tu parlais, Anna, rendait la chose difficile, semait plein d'obstacles et à la fois, on vivait dans une histoire ou après, une histoire de l'art du XXe siècle extrêmement riche qui semble nous avoir tout permis et qui à la fois a fermé des tas de portes. Enfin, si tant est que, comme moi, on pense qu'on s'inscrit dans une histoire de l'art, dans un espèce de work in progress permanent et que, donc, on se doit de ne pas refaire éternellement les mêmes gestes et les mêmes formes. Donc, cette photo était la première, celle-ci, d'une série que j'ai appelée les formes du repos. Donc, qui était un ensemble de sculptures trouvées, de sculptures involontaires, on aurait dit Brassaille, et qui fonctionnait peut-être comme des natures mortes à l'échelle du paysage. Pour qu'un objet puisse devenir une forme du repos, il fallait qu'il soit en béton et qu'il soit isolé dans la nature ou sur un terrain vague. Il fallait aussi qu'il soit assez géométrique, mais bon, ça, l'industrie du béton m'aidait. Et la série, enfin, vous pouvez peut-être vous imaginer qu'il y a 300 images depuis, mais en fait, non, il y a 12 ou 13 images. Je ne cherchais pas réellement ces images, ces objets, plutôt, je tombais dessus. À l'époque, l'avantage, c'est que c'était avant le numérique et que j'avais un tout petit appareil de très bonne qualité, mais à la fois extrêmement rudimentaire, un Nikon FM2 qui me servait aussi bien pour prendre mes photos de vacances que pour faire des œuvres d'art. Depuis, je trouve que le numérique a un peu tout changé parce que soit on a un petit truc qui n'est pas d'assez bonne qualité pour faire des photos que vous voudrez plus tard exposer, ou soit vous devez vous balader avec un appareil qui est 10 fois trop lourd. et on a perdu un peu cette mobilité. Depuis, je recherche toujours à avoir un appareil équivalent à ce FM2 que j'aimais beaucoup et je n'ai toujours pas trouvé exactement quelque chose qui me satisfasse. Parfois, les objets prenaient de l'ampleur. Celui-ci est peut-être plus proche d'un espace que d'un objet, mais en tout cas, c'est un fragment. le rail de l'aérotrain qui a été testé dans les années 60. Donc l'aérotrain, c'est un train sur coussin d'air qui devait relier Paris à Orléans. On n'en a construit que 18 kilomètres et là, vous avez l'extrémité nord. Et là, vous avez peut-être le degré zéro de la forme du repos, juste l'objet avant que la sculpture devienne négative peut-être. Mais en tout cas, il y a une forme ou un objet ou un duo, un couple d'objets sur lequel je revenais constamment. Ce sont ces deux formes géométriques. Contrairement aux autres objets des formes du repos, je suis revenu fréquemment les documenter. Au départ, qu'est-ce que je savais de ces objets ? J'étais capable de les identifier comme des polyèdres, c'est-à-dire des formes régulières en trois dimensions. Et qu'est-ce que je savais des polyèdres ? Ce que j'avais pu apprendre au Beaux-Arts ou dans quelques expositions. C'est-à-dire qu'il y avait la première division des polyèdres, ce qu'on associe à Platon, donc ces cinq-là, qui sont complètement réguliers, ils ont toujours la même face et ils sont inscriptibles dans le cercle. Je savais aussi qu'au départ, Platon les utilisait comme des formes idéales, donc des trucs qui ne servent à rien, juste à dire que notre monde est imparfait, en fait, à contrario. Les polyèdres réguliers sont des formes idéales, elles, elles ne changent pas, d'ailleurs, on peut les tourner dans tous les sens, elles présentent toujours le même nombre de faces, etc. Bon, la sphère, c'est le top du top, c'est encore plus parfait que les polyèdres réguliers, mais après la sphère, on a donc ces cinq-là. Un petit peu plus tard dans le temps, avec un astronome comme Kepler, on a commencé à vouloir les rendre utiles, ces formes idéales. Le raisonnement de Kepler, il était simple, théoriquement, il a dit si le monde est créé par un dieu qui est parfait, l'assemblage, le cosmos, doit être parfait lui aussi et si on doit essayer de comprendre comment tout ça tient debout, les polyèdres devraient nous aider et donc il a cherché pendant des années, des années, des années, en calculant la place des planètes, les orbites, etc., un système cosmologique où les orbites seraient séparées les unes des autres. Au centre, là, vous avez le soleil, ce qui était déjà une révolution quand même en 1600 et quelques quand il fabriquait son système et ensuite, toutes les planètes étaient séparées par un polyèdre régulier, polyèdre platonicien. Un peu plus tard, on essaye de les rendre encore plus utiles, c'est Graham Bell, plus connu pour l'invention du téléphone mais c'était aussi un fan des cerfs-volants et des proto-avions, c'est-à-dire qu'il y avait des cerfs-volants habités là, je pense qu'il peut y avoir une chaise au milieu ou sur un autre modèle. Donc là, on commence à s'occuper de certaines structures géométriques et en l'occurrence ici d'un tétraèdre fait de quatre triangles équilatéraux. Bon, non pas seulement parce qu'il est géométriquement parfait mais aussi parce qu'il est résistant. C'est quelque chose qui va... Bell ne va pas avoir beaucoup de suites, plutôt va tomber dans l'oubli et Buckminster Fuller va le redécouvrir. Il ne savait pas que Bell a fait tout ça, enfin il le découvre, dit-il, en plein milieu de ses propres recherches. Donc ça, beaucoup d'entre vous doivent connaître de quoi il s'agit, ces histoires de dômes géodésiques, donc des structures qui sont faites en tension et en compression ce qui fait que plus elles sont grandes, plus elles sont solides. Donc voilà, ça c'est à peu près ce que je connaissais au moment d'appuyer sur le bouton de mon appareil photo en 2001. Par contre, ce que j'ignorais, c'est que les polyèdres avaient une histoire et que un moment essentiel de cette histoire, c'est un livre d'un mathématicien de la Renaissance, Lucas Pacioli. Le livre s'appelle La Divine Proportion et il est encore plus célèbre pour ses illustrations que pour son texte. Il comporte une soixantaine de planches qui ont été dessinées par son copain Léonard de Vinci. Et dans ce livre, vous avez évidemment les polyèdres platoniciens puis d'autres plus irréguliers dont celui-là. Donc un polyèdre à 26 faces nous dit Lucas Pacioli et voici une autre vue et là, vous pouvez donc voir que celui que j'ai photographié sur le bord de la route reprend exactement la structure et la forme de ce polyèdre à 26 faces dont parlait Lucas Pacioli. Quand on s'intéresse à Pacioli, ce qu'on trouve très vite, c'est son magnifique portrait, un portrait attribué à Jacopo da Barbarie qui date, semble-t-il, de 1494. Je mets du conditionnel partout parce que ma lecture préférée en ce moment, c'est celle des historiens qui disputent tout sur ce portrait. Ce serait un peu l'équivalent du Grand Vert pour la fin du 15e. On se demande la seule chose dont on ne doute pas c'est que ce n'est Pacioli au milieu mais après, on ne sait pas qui c'est qui est à droite, on ne sait pas exactement, on n'est pas sûr si c'est vraiment Barbarie le peintre, on ne sait pas trop ce qu'il essaye de nous expliquer avec son livre de Clyde et pourquoi ce théorème n'est pas un autre. Mais peut-être le plus grand mystère du tableau, outre sa composition qui est un peu bancale, on pense même, certains pensent même que le personnage aurait été ajouté a posteriori, c'est quand même ce polyèdre de verre suspendu par un fil, un polyèdre de verre à moitié rempli d'eau qui est encore une fois ce polyèdre à 26 faces que j'ai rencontré sur le bord de la route. Tout est bizarre dans ce polyèdre. D'une part, quand on le regarde sur le tableau, on a l'impression, en tout cas j'ai l'impression, vous me direz ce que vous en pensez, que le verre est extrêmement fin. Comme il y a un fond noir, on ne sait pas très bien où le situer dans l'espace du tableau. Quand on regarde ça d'un peu plus près en fonction des reflets à l'intérieur du verre, on commence à savoir qu'il est plus proche de nous. Si on fait une estimation, on se dit que grosso modo, ça doit avoir la taille d'un ballon de foot peut-être légèrement plus gros. Et si vous commencez à construire un polyèdre de cette taille et que vous le remplissez d'eau, vous voyez qu'il faut au moins 5 ou 6 litres pour remplir. Donc, au moins 6 kilos. Et donc, tenir 6 kilos par un tout petit fil dans du verre extrêmement fin et en plus, quand on regarde ce fil, on se rend compte qu'il n'est pas accroché en haut, comme ça devrait être le cas, mais en bas du polyèdre par un système assez curieux. On ne comprend pas très bien comment cette espèce d'anneau qui apparaît même comme une sphère peut être reliée au triangle de verre en bas. en gros, il semblerait que personne n'ait jamais construit cet objet, mais que ce soit un objet rêvé, un objet idéal, imaginé, on ne sait pas pourquoi, par le peintre ou par Lucas Pacioli, puisqu'il y a fort à parier qu'il est en fait à l'origine du tableau. C'est-à-dire qu'il a imaginé tout le tableau et puis après, il a demandé à quelqu'un qui était doué en perspective de le peindre. Ce que j'ignorais également, c'est qu'en fait, ce polyèdre-là, vous le retrouvez ici, lui aussi, il avait une famille. Alors, il n'était pas en première division, il était en deuxième division. C'est une série de douze solides qu'on attribue à Archimède. Ça, Lucas Pacioli ne pouvait pas le savoir. Les textes d'Archimède sont perdus pour toujours. Donc, c'est juste un autre mathématicien au troisième siècle qui dit en deux phrases « Archimède avait trouvé douze polyèdres, treize polyèdres semi-réguliers. » Il dit le nombre de faces, mais après, il faut se débrouiller avec ces bouts de carton pour refabriquer les volumes. Bon, enfin, en tout cas, celui qui va les représenter dans l'intégralité, j'en ai déjà parlé, c'est encore une fois Kepler, qui était très doué pour les mathématiques, même s'il avait des idées biscornues en cosmographie, cosmologie. Et c'est aussi à lui que l'on doit le nom que l'on utilise, enfin, que des mathématiciens utilisent pour nommer ce polyèdre. Il s'appelle un rhombicuboctaèdre. Alors à ce stade, ça c'est une photographie que j'ai prise, un mur à Bologne, et je trouve que c'est une espèce d'autoportrait ou une espèce de vue de mon cerveau à un moment donné, c'est-à-dire que l'obsession était bien ancrée et là, c'était plus quelques formes qui reviennent à tout à l'heure, mais c'était vraiment une espèce de quête du rhombicuboctaèdre. Et donc, j'ai commencé à soit en découvrir au début, mais après aller chercher à l'inverse des formes du repos que je découvrais une fois de temps en temps. Non, non, là c'est sur tous les moteurs de recherche. Je tape rhombicuboctaèdre en allemand, en chinois, en portugais, en espérant que Google me donne quelques nouvelles images. Et grâce à ces merveilleuses bibliothèques en ligne, on peut avoir des centaines de traités de perspectives et d'architecture en deux clics. Il y a encore, je pense, dix ans ou vingt ans, il n'y a qu'un chercheur qui avait tout son temps et qui allait dans quatre pays du monde qui pouvait avoir vu autant de traités de perspectives que n'importe qui d'entre nous, je veux dire. Là, vous avez, je fais apparaître les dates que j'oublie fréquemment, donc là, c'est une gravure qui serait, bon, j'ai des doutes là-dessus, mais qui représenterait Archimède. Je ne vois pas comment on pourrait représenter Archimède alors qu'on ne savait même pas que c'était Archimède qui avait inventé à l'époque le rhombicuboctaèdre. Mais bon, passons, ce sera peut-être pour plus tard. 1520, et là, les motifs géométriques du type de ceux qui sont représentés ou dessinés dans la divine proportion ne vont pas être utilisés si fréquemment que ça en peinture. par contre, ils vont avoir beaucoup de succès dans la marqueterie qui est moi le type de médium que je préfère à la Renaissance. C'est-à-dire que pour mon intérêt pour la perspective, ce n'est pas du tout un intérêt pour l'optique, je me fiche complètement de l'optique. Par contre, c'est une construction, une construction rigoureuse qui se bat contre un arbitraire de la représentation. Donc, on trouve pas mal de rhombies cuboctahèdres dans les traités de perspective et sur certains traités d'architecture. Là, vous avez un traité de vignoles. Mais tout ça, on est dans le XVIe. Et finalement, les plus vieux rhombies que j'ai trouvés, c'est en Chine. Ceux-là datent d'environ trois siècles avant Jésus-Christ. Ce sont des dés. Vous voyez que la géométrie n'est pas encore tout à fait cristalline. Les arêtes sont assez arrondies. Et d'ailleurs, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à les trouver parce que ce sont, soi-disant, des dés à 18 faces. Parce que les triangles ne comptent pas pour ces dés chinois. Donc voilà, moi, je cherchais des dés à 26 faces. Évidemment, j'en trouvais pas ou peu jusqu'à ce que j'ai l'idée de supprimer les triangles. Là, vous avez un autre objet chinois qui est un seau. d'un général. Celui-là date du VIe siècle après Jésus-Christ. Donc je suppose que l'objet fonctionne. Le général doit avoir plusieurs attributions et en fonction de son attribution, il utilise une face de son seau. et ça, c'est le plus ancien rhombique que j'ai découvert dans notre monde occidental. Il serait du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est un tout petit truc qui a fait 3 cm de haut. On l'assimile à un dé, sauf qu'il n'y a rien qui... il n'y a aucun marquage sur aucune des faces. Donc finalement, ça pourrait être tout à fait une perle dont on n'aurait pas encore... qu'on n'aurait pas encore percée. Sauf qu'il n'y a aucune perle en forme de rhombique du boctahèdre. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu de succès dans ce monde-là. Encore un dé, et c'est troublant parce que je vous ai montré 3 dés chinois dont un des 3, c'était un dé de taverne. Quand vous le lancez, si vous tombez sur un 3, par exemple, il faut prendre 3 verres et puis après, il faut passer son tour ou mettre de l'argent sur la table, etc. Et ça, c'est un dé du 19e allemand, mais pour exactement le même jeu, avec les mêmes règles et les mêmes signes. On retrouve le rhombique du boctahèdre dans des secteurs où je ne serais certainement pas aventuré. Donc par exemple, ici, en cristallographie, mais aussi dans le domaine du jeu, il y a des tas de jeux Rubik's en forme de rhombie cube octahèdre. Donc celui-là, si vous savez bien le plier, vous pouvez faire ce rhombie ici. Il y a pas mal de rhombies dans l'histoire du packaging. Là, vous avez, je ne sais plus qui faisait ça, peut-être l'encombe, un blush, et puis je ne sais pas quoi, mais astucieux, vous pouvez l'ouvrir de deux côtés. mais aussi chez Harry Potter, là, on voit bien que ceux qui font l'iconographie chez Harry Potter se documentent bien parce que quand vous regardez le portrait de Luca Pacioli, et là, donc, Pacioli se transforme en Dumbledore, l'ami efféminé à côté, ça devient Harry lui-même, et juste, il y a eu une inversion, le rhombie se trouve là, je suis désolé, j'ai photographié l'écran de cinéma, c'est pour ça que l'image n'est pas de très bonne qualité. Donc voilà, juste une petite inversion, le rhombie est tombé de sa ficelle là et s'est posé par terre, enfin, sur la table. Vous avez des ampoules en forme de rhombie cube octahèdre, et en fait, le rhombie cube octahèdre aura beaucoup de succès dans le monde du luminaire. Donc là, un luminaire de Joseph Hoffman, un suiveur d'Hoffman, et puis après, on en trouve un petit peu partout. Celui-ci est à Londres, date de la fin de, enfin, une réplique d'un type qu'on trouve à partir de la fin du 19ème. Et là, impossible à dater, mais de manière traditionnelle, les Coréens et certains Japonais ont plein de, enfin, fabriquent leur lanterne en forme de rhombie cube octahèdre. Donc effectivement, Anna, vous le disiez en introduction, dans cette obsession pour le rhombie cube octahèdre. Dans ce projet d'un catalogue raisonné du rhombie cube octahèdre, ce qui m'intéresse, c'est la migration d'une forme à travers l'espace et le temps. Et cette forme devient aussi, finalement, le moteur de toute ma pratique. C'est-à-dire qu'elle me permet d'étendre ma curiosité à des domaines où je ne serais pas allé par manque d'intérêt ou par paresse, par exemple. Là, on retrouve en Chine des rhombies plus sculpturaux ou architecturaux. Et à partir des années 70, il y a une espèce de regain d'intérêt pour les formes polyhédriques. Là, vous avez un sculpteur anglais tellement connu qui s'appelle Keith Grant, pas loin de la National Library. Et là, un sculpteur allemand, Léo Kornbrust. Je n'ai jamais entendu parler de lui à part dans mes recherches. Et effet d'époque, là, on est 72, 70. Et dans l'architecture aussi, là, vous avez David Emmerich qui, parallèlement à Buckminster Fuller, travaillait sur des structures autotendantes, sur des dômes géodésiques, donc, et avait, dans l'idée, de fabriquer ce type de structure dont certains des modules pouvaient être des rhombies cuboctahèdres. Et au détour de mes recherches, j'ai été surpris, voire ébahi, de voir s'afficher un jour sur l'écran de mon ordinateur une photographie de la Bibliothèque Nationale de Biélorussie à Minsk, qui a été conçue par des architectes soviétiques dans les années 80. puis le projet a été mis de côté parce qu'il n'y avait pas assez de fonds et construit en 2006. Donc, je suis allé à Minsk, évidemment, je ne peux pas faire autrement. La question, c'est un peu comme les polyèdres, les ready-made de Duchamp, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de goût. Et peut-être, je pourrais vous le dire tout de suite, je ne m'intéresse pas au rhombie cuboctahèdres parce que je le trouve beau, même parmi les polyèdres, il y en a d'autres que je lui préfère. C'est juste, c'est celui-là que j'ai trouvé. Donc, j'ai fait une découverte archéologique et puis donc, il va de soi que je la suis. Mais si j'avais trouvé un dodecaèdre ou un icosèdre, peut-être que j'aurais suivi le même chemin mais sauf en m'intéressant à une autre structure géométrique. Donc, je suis allé en Biélorussie, j'ai rencontré les architectes, on a été aidé par l'Institut français et à la fois, j'étais pris en otage, c'est-à-dire que je suis resté pourtant six jours mais j'ai dû parler à peu près à douze journalistes, à la télé, etc. pour dire à quel point je trouvais que leur bibliothèque c'était, je ne sais pas combien de, il y en a combien de merveilles du monde, je ne sais pas, mais enfin, une merveille supplémentaire. Donc, j'ai essayé de leur expliquer quand même poliment que oui, bon, elle n'est pas mal mais c'est surtout que l'intérêt c'est qu'il n'y a pas de cholis, tous ces trucs-là. Enfin bon, ça c'est... Et j'ai rencontré les architectes, bien sûr, je leur ai demandé mais pourquoi, pourquoi cette forme pour la bibliothèque ? C'est un diamant. Jamais aucun diamant n'a été taillé en forme de rombicuboctaèdre, c'est trop simple, c'est pas assez élégant comme forme, et même pour des perles on ne les fait pas, donc pour les diamants encore moins. En fait, je pense que la véritable raison c'est que c'est un des polyèdres qui s'approche le plus du cube, donc finalement, vous n'avez que des angles à 90 et des angles à 45, donc construire un rombicuboctaèdre en carton ou en béton, c'est pas extrêmement difficile. Alors je trouvais qu'ils étaient allés loin les biélorusses parce que sur leur grand boulevard qui longe la bibliothèque, même les réverbères avaient la forme de rombicuboctaèdre. C'est dingue quand même, ils ont en plus fait fabriquer un globe de réverbères spécialement et après on m'a indiqué, alors là je ne vais jamais aller mais c'est l'Institut des sciences à Moscou qui possède aussi des tas de réverbères en forme de rombicuboctaèdre. Je me suis dit, tiens, c'est drôle alors cette histoire. Il y a aussi des histoires de la géométrie, de l'oppression, de la géométrie, pourquoi pas, de régime totalitaire. Je me suis dit, tiens, ça c'est peut-être une phase dans l'histoire du rombicuboctaèdre et tout ça. Et en fait, non, pas du tout parce qu'on retrouve celui-ci là qui était à Minsk et on le retrouve aussi à Sète, c'est-à-dire à 10 km de l'endroit où j'avais photographié en 2001 mon rombicuboctaèdre. Mais je ne m'étais jamais aperçu en passant sur cette place de Sète que tous les réverbères étaient conçus de cette manière-là. En fait, ils ont été construits ou conçus dans les années 80 en Allemagne et ils ont eu un succès très large, le succès européen à tel point qu'il ne se passe plus maintenant un mois sans que je reçois une photo d'un globe et c'est celle-là ma préférée que le designer David Hénon m'a envoyé. C'est une espèce de rombie embusquée comme un policier qui se cache derrière un buisson avec son radar. Voilà, alors là, je vous ai fait une espèce de coupe de ce catalogue des rombies mais en termes d'œuvres ou de pièces, ça a commencé par celle-ci en 2008 qui s'appelait Préfiguration de la collection des rombies cube-octaèdres. C'était, comme vous le voyez, c'est assez simple, un livre, un facsimilé de l'édition de La Divine Proportion avec deux objets en forme de rombie cube-octaèdres que j'avais trouvé dans le placard d'un centre d'art lors d'une exposition sur les récurrences de forme. C'était quand même bien fait. Et à l'intérieur, un certain nombre de marque-pages d'images que je vous ai montrées. Donc, c'était le début de ce catalogue raisonné. Là, vous avez le catalogue raisonné sous forme de poster en 2010, puis là, en 2013, et là, la version de 2016 et le projet est toujours en cours. Celui-là, c'est de la triche, c'est trois fois le poster de 2016 mais assemblé. vous pensez que j'en ai trois fois plus que... Mais enfin, quand même, à ce stade, vous vous doutez bien que j'avais fait des tas de recherches pour essayer de comprendre mais en fait, c'est quoi l'objet que j'ai photographié en 2001 ? Il y avait des gens qui travaillaient à côté et ils m'ont dit que ce sont des brise-lames. Alors, j'ai fait des tas de recherches de brise-lames, j'ai même photographié dans les formes du repos d'autres brise-lames. J'ai devenu un expert des formes de brise-lames internationales sauf que je n'ai jamais trouvé le moindre rombi cuboctahèdre. Ça avait l'air beaucoup trop fragile pour être un brise-lame. Mais grâce aux recherches de Nicolas Flock sur les modules de récifs artificiels, j'ai donc découvert que mon rombi n'était pas un brise-lame mais vraiment son cousin, un module de récifs artificiels, donc des formes que l'on jette au fond de l'eau. C'est pour ça que je n'en voyais nulle part ailleurs. Moi, je pensais qu'il n'y en avait que deux au monde et qu'ils étaient sur le bord de cette route et qu'ils étaient d'autant plus précieux à mes yeux. Puis là, tout d'un coup, il n'y a plus la date, je croyais que c'était noté, mais en 2013, en tout cas, il y a ça qui s'est affiché sur l'ordinateur avec marqué Comines là-haut et là, Sabla. Sabla, je savais très bien ce que c'était, c'est un groupe de béton, donc par déduction, je me suis dit Comines, ça doit être encore un groupe de béton mais je n'en ai jamais entendu parler, donc j'ai fait des recherches. Comines, récifs, béton, je suis tombé sur un comine à Canet en Roussillon, travaux de maçonnerie générale et gros œuvres de bâtiments. Il y avait un numéro de téléphone, je les ai appelés, un peu tremblant, bonjour, je m'intéresse à des formes géométriques, est-ce que ce n'est pas vous qu'aurez construit un récif en forme de rhombie cuboctède, enfin un truc avec des carrés, des triangles ? Ils m'ont dit si, si, c'est mon mari, il revient demain, rappelez. Donc là, c'était au comble de l'excitation, j'ai rappelé M. Comines qui m'a raconté toute son histoire, on a convenu d'un rendez-vous la semaine suivante, j'ai eu droit à ce prospectus d'époque, pourquoi des récifs artificiels ? Et enfin, j'ai pu lui poser la question, je fais, mais alors, est-ce que c'était un hommage au rhombie cuboctède de Luca Pacioli, etc. Et M. Comines m'a répondu, écoutez, j'ai entendu parler de la section d'or, enfin, voilà, mais à part ça, moi, j'ai pas fait de grandes études, non, la Pacioli, je vois pas de quoi vous me parlez, mais mon problème, à moi, il était très simple, on m'avait dit que pour faire des bons modules de récifs artificiels, il fallait avoir un sphéroïde, moi, je suis pas une grosse entreprise, donc il me fallait un truc simple à coffrer, qu'est-ce que je peux coffrer simplement ? Des carrés, et il m'a montré son prototype, effectivement, c'était simple, il suffit de coffrer des tas de carrés, et vous les reliez ensemble, un peu comme vous pouvez, et ça donne un rhombicuboctaèdre, j'ai dit, ah oui, mais enfin, vous voulez dire des carrés et des triangles, et lui, il me dit, ah non, il n'y a pas de triangle, dans ma forme, les triangles sont le résultat de l'assemblage des carrés, donc vous voyez que pour Archimède, c'est un polyèdre à 26 faces, mais pour les Chinois et pour M. Comine, non, les triangles, ça ne compte pas, mais bon, n'empêche que je trouve que c'est quand même assez fort, c'est une forme qui a été découverte par Archimède, redécouverte par Lucas Pacioli à la Renaissance, qui n'était pas quand même la moitié d'un couillon, et M. Comine, dans le sud de la France, redécouvre à son tour le rhombicuboctaèdre en 84 ou 85, donc je suis toujours extrêmement admiratif, et je pense qu'il aimait quand même tellement sa forme qu'il avait même gardé les moules, donc ça c'était aussi une sacrée découverte, et de savoir qu'il y avait des moules, qu'il y avait donc même deux rescapés qui étaient curieusement présentés exactement de la même manière, c'est-à-dire un tourné à 45 degrés, ça a complètement changé ma perception des deux rhombicuboctaèdres, et j'avais une exposition à Sérignan, il y a quelques années, en 2013 je crois, et je voyais aussi que les rhombies commençaient vraiment à se détruire et qu'ils avaient besoin d'être préservés, et du coup, j'ai franchi le pas, je les ai récupérés. Donc c'était pas une mince affaire, heureusement on avait un partenariat avec la société AG qui nous a aidé à les transporter jusqu'au musée, et depuis ils se sont donc transformés en sculptures, un espèce de ready-made aidé, ce qu'il a besoin d'être aidé, vous voyez en quel état il est aujourd'hui, et du coup, ça fait partie des œuvres, des sculptures, des choses que j'expose dans mes musées quand la porte est assez grande. Vous voyez qu'on est passé de la documentation de forme existante par la photographie, parfois par le film à Minsk, et que là, vous avez ces objets qui sont déplacés sur un mode ready-made, même si quand j'emploie ce terme, ça aurait fait hurler Duchamp, parce que lui, il fallait quand même qu'il y ait une espèce d'anesthésie du regard par rapport au ready-made, etc., alors que là, pour moi, la manière quand je le présente comme ça, c'est un ready-made tel qu'il est pensé plutôt par les surréalistes qui avaient mal compris le projet de Duchamp, c'est-à-dire un objet que l'on choisit dans la réalité et que l'on dignifie, on lui donne ce statut de sculpture. Mais bon, tout ça, ça reste de la documentation d'un objet qui se déplace ou qui est transmis par la photographie, mais quand même, moi, je n'avais pas abandonné mes velléités de sculpteur au sens peut-être plus classique de celui qui construit une forme, une structure, et en 2004, j'ai fait modestement cette première sculpture qui était peut-être plus une réplique de la photographie que des objets originaux, ils sont déjà sous-dimensionnés. Et bon, j'étais content du résultat, mais c'était quand même encore un peu court. Et j'étais sensible à l'histoire de ces formes et au passage de l'espace de la peinture à l'espace de la sculpture ou en tout cas à l'espace en trois dimensions. Et un des artistes dont je suis le plus proche, c'est un peintre qui s'appelle Christian Hidaka, avec qui j'ai étudié quand j'étais au Beaux-Arts en Angleterre. Et j'ai eu l'idée de lui demander s'il voudrait bien intégrer ma sculpture à l'une de ses peintures. Et il l'a accepté sans problème, ça tombait bien, il travaillait sur celle-là et il y avait un espace un petit peu vacant au milieu qu'il ne savait pas encore tout à fait comment occuper. Bon, il a pris la liberté de dissocier mes deux rombies qui sont pourtant siamois dans la sculpture. Bon, passons. Et moi, pour ma première exposition à la galerie Michel Rhin, j'ai donc exposé aussi le tableau de Christian Hidaka qui n'était pas une œuvre de moi, qui restait une œuvre de Christian et qui continue à vivre sa vie de tableau de Christian Hidaka. Et pour tous les fans de Christian Hidaka qui ignorent mon travail, ça reste une invention de Christian qui a voulu mettre, allez savoir pourquoi, deux polyèdres en bois à côté de Robert Smithson qui cherche des champignons dans le sol. Enfin, théoriquement, il cherche des cristaux. Vous voyez même que sur la petite cabane, il y a une demi-sculpture de Smithson. Et voilà. Donc, Et là, on va faire un saut dans le temps et j'aimerais vous présenter sans trop en parler au départ ma dernière exposition, celle que tu as mentionnée qui a lieu en ce moment au MNAC, au Musée National d'Art Contemporain de Roumanie à Bucarest. C'est une exposition qu'au départ, on devait faire en duo avec Christian Hidaka et pour X raisons, finalement, ils nous ont invité pour deux solos. Christian a fait une très très belle exposition où il a réalisé des grandes peintures murales sur lesquelles il installait ses grands tableaux. Et moi, j'ai été un peu frustré de la décision de la direction du musée de faire deux expositions et j'ai du coup décidé que quand il aurait rendu ou renvoyé tous ces tableaux, j'allais garder toutes les peintures murales et y exposer comme on s'adapte à une architecture existante. Donc, ce que vous voyez, c'est mon exposition personnelle à Bucarest, sauf que toutes les peintures murales sont de Christian Hidaka. de Christian Hidaka. Merci. Et là, c'est le moment de l'interlude. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui ont assisté aux présentations antérieures, j'ai demandé dans le cadre de mon séminaire à l'École des Beaux-Arts aux étudiants de faire des pièces en réponse à des œuvres des collections des musées de Marseille. Et donc, on vous présente ça en interlude. Donc là, il s'agit d'une peinture d'une artiste guttaille au musée Cantigny. C'est parti. 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 pour vous inviter à venir découvrir le travail d'Elias mais aussi le travail d'autres étudiants dont vous avez vu des pièces ce semestre ici et le travail des autres diplômés de l'école des beaux-arts puisqu'ils présenteront leur travail cette année au musée d'art contemporain de Marseille donc si vous vous rendez au MAC entre le 18 et le 20 juin et à l'école des beaux-arts le 21 vous aurez l'occasion de voir la présentation de diplôme de nos étudiants en art de master de 5e année j'en profite aussi puisque j'ai oublié de le dire au début pour vous informer que les rencontres au FRAC Ligne de Désir sont filmées et sont mises en ligne sur la chaîne YouTube de l'école des beaux-arts voilà maintenant j'aimerais vous expliquer comment en un autre petit voyage d'une dizaine d'années comment j'en suis arrivé aux pièces de l'exposition à Bucarest je crois qu'une des premières étapes ça a été la découverte des planches, des illustrations de ce livre, la Polya, Polyedra Construction and Dimensions of Solid Bodies de Braham Sharp de la fin du 18e siècle, de 1718 exactement donc qui se compose comme ceci, il y en a deux, je n'ai pas mis les deux et quand j'ai découvert cette planche je me suis dit que, je ne sais pas si vous sentez ou ce que vous voyez ici ce sont des poutres ou des blocs de pierre sur lesquels on aurait tracé les lignes de coupe nécessaires à produire, à débiter des polyèdres extrêmement compliqués comme ceux que vous avez autour là et je trouvais que c'était une idée extrêmement belle et qui me permettait d'utiliser certains matériaux que j'avais envie d'avoir recours comme de simples poutres et la pyrogravure la pyrogravure parce que c'était une manière de dessiner sans dessiner c'est-à-dire une manière de dessiner sans appliquer un autre matériau sur le matériau mais de changer l'état du matériau en traçant des lignes donc cette série s'appelle les billes de Sharp là vous les voyez présentées au musée d'Oxford en 2009 c'est à Oxford que j'ai eu la possibilité de photographier le livre de Sharp donc là ce sont des répliques mais qui sortent d'un livre c'est finalement des objets qui n'étaient jusqu'à présent que virtuels et dont je m'occupe de donner un caractère physique en choisissant l'échelle et le matériau il y a un va-et-vient comme ça assez constant je dirais entre la peinture ou une certaine époque de la peinture et la sculpture j'ai l'impression même en fait que la sculpture qui m'intéresse elle ne provient pas de l'histoire de la statuaire mais de l'histoire de la peinture par l'intermédiaire de l'invention de la perspective et à peu près la même année que les billes de Sharp j'avais réalisé cette pièce qui s'appelle Studiolo qui est la réplique la plus exacte possible en tout cas puisque la perspective est une science exacte qu'on peut mettre un objet en trois dimensions, l'aplatir dans le plan on peut procéder à l'inverse et retrouver les dimensions ou en tout cas les proportions d'un objet grâce à la perspective donc là vous avez ce célèbre tableau d'Antonello de Messines de 1475 et il y a eu une petite série de pièces donc j'ai décidé de couper le tableau, enfin plutôt ma sculpture à l'endroit de la coupe du tableau et peut-être là j'aurais dû inclure une image que tu as vue tout à l'heure dans un autre diaporama c'est une sculpture d'une artiste constructiviste polonaise des années 30 qui s'appelle Katarzyna Kobro qui a réalisé des sculptures très simples en tôle de fer avec des courbes et des angles droits ce qui n'est pas si courant d'habitude on choisit un peu son camp entre les arcs de cercle et les angles et je crois que je ne serais pas arrivé jusqu'à Damécina ou plutôt je ne serais pas arrivé à extraire le studiolo de Damécina s'il n'y avait pas eu la tentation de Kobro c'est à dire que là j'ai pas eu le désir de faire une réplique de la sculpture de Kobro c'était presque trop simple et trop direct que la relation que je pouvais avoir à Kobro et peut-être à quelques formes du constructivisme en général était une relation qui passe par un détour aller très loin dans l'histoire en tout cas plusieurs siècles avant le constructivisme pour ramener ces formes au 21ème siècle et en les adaptant mais quand je dis adapter c'est un peu quand on dit qu'on adapte le texte un roman au théâtre par exemple donc c'est à en faire une adaptation les passés d'un genre de la peinture à la sculpture mais parfois d'un traité de perspective ou là un traité de mathématiques comme chez Sharp à la sculpture donc on change de... c'est compliqué de montrer le Kobro ? oui, ça peut... non, c'était pas si compliqué voilà elle aussi elle est entre peinture et sculpture mais pas de la même manière donc en tout cas voilà le type de détour auquel j'aurai très très souvent recours par la suite là vous avez une autre sculpture d'après une prédelle d'Ucello et là peut-être le tableau le plus ancien un tableau de Sassetta je sais plus de... 1437 ou 44 entre 37 et 44 ce principe de réplique d'objets existants ce que j'appelle aujourd'hui de la sculpture documentaire parce que j'ai l'impression de faire exactement ce que je faisais quand j'appuyais sur le déclencheur de mon FM2 sauf que cette fois ça prend un peu plus de temps et beaucoup plus de moyens de production c'est-à-dire faire passer un objet d'un endroit à un autre véhiculer cet objet le déplacer physiquement là vous êtes en... c'est une sculpture qui s'appelle le Cénotave d'Archimède qui m'intéresse à deux titres où c'est un Cénotave d'Archimède pour deux raisons d'une part il y a cette structure octogonale qui rappelle la structure octogonale du rhombi cube octaètre mais Archimède évidemment est bien connu pour son invention de la vis sans fin et c'est à ça que j'ai pensé quand j'ai découvert ces cheminées Tudor typiques du début du XVe siècle un style architectural ou ornemental extrêmement bref en Angleterre donc mais réalisé par des artisans italiens donc voilà Hampton Court et vous voyez le type de cheminée ce qui m'intéresse dans cet usage de l'ornement c'est que en tout cas sur certains des fûts de cheminée c'est pas un ornement qu'on vient rajouter à une structure c'est la structure même et la rotation de cette structure qui crée l'ornement et voici une autre version du cénotave alors il y a un autre moment de l'histoire des rhombies et de ma relation à cette aventure qui commence avec Dürer bon il est célèbre pour entre autres choses pour cette gravure la mélancolie où il a dessiné ce polyèdre irrégulier ça aussi ça fait toujours encore couler beaucoup d'encre et là c'est un véritable film d'aventure parce qu'en fait Dürer et Pacioli sont contemporains Dürer est beaucoup plus jeune mais il allait à Venise il aurait pu croiser Pacioli vous vous souvenez que celui qui a peint le tableau de Pacioli c'est Jacopo da Barbarie et Dürer a toujours dit qu'il avait tout appris des secrets de la perspective par l'intermédiaire de Barbarie et dans une lettre un jour il dit Barbarie ne veut pas me donner les derniers secrets etc il faut que j'aille à Bologne trouver quelqu'un qui va m'expliquer les secrets de la perspective et on ne sait pas qui va voir à Bologne et évidemment beaucoup d'historiens des sciences ou de l'art ont voulu que ce soit Lucas Pacioli mais ça ne semble pas avéré enfin bref en plus d'avoir fait des oeuvres inoubliables Dürer c'est aussi l'auteur d'un traité de perspective mais un livre qui est en fait beaucoup plus qu'un traité de perspective c'est un livre qui est un précis de mathématiques et de géométrie destiné à tous les artisans de sa ville c'est à dire Nuremberg le père de Dürer il était hors fèvre et en fait il n'avait pas donc ce snobisme peut-être italien où les peintres ou les sculpteurs étaient au-dessus des autres artisans lui il écrivait donc pour tout le monde et le livre et les polyèdres auront un succès énorme dans la ville de Nuremberg et le principal acteur de tout ça c'est c'est cet orfèvre en tout cas c'est son statut on pourrait dire aussi qu'il était sculpteur mais en tout cas il faisait plutôt de l'art appliqué il s'appelle Wenzel Jamnitzer et vous voyez dans ce portrait qui est réalisé par graveur Joss Taman qu'on voit une sculpture supposée on est dans l'atelier de Jamnitzer et peut-être il aurait fabriqué cette chose derrière lui cette sculpture proto-constructiviste alors on n'a jamais rien retrouvé de tel dans la production de Jamnitzer il est au contraire connu pour son oeuvre maniériste il était capable de mouler des lézards d'entourer des oeufs d'autruches avec des tas de volutes extrêmement raffinées mais il n'a rien produit en tout cas il ne reste rien qui soit aussi simple que cet assemblage de cubes ou qui s'approche des formes qu'il a inventées pour un album de perspectives il ne cherchait pas même pas à apprendre la perspective à qui que ce soit il disait voilà ce qu'on peut faire quand on a l'outil de la perspective et un intérêt pour la géométrie et donc là ce qui m'intéresse c'est qu'il y a une production de sculptures dans un domaine extrascultural ou dans un espace qui n'est pas a priori celui de la sculpture qui est celui du dessin donc vous voyez que les socles sont autant aussi travaillés j'ai même plus d'admiration finalement pour ces socles que pour les formes pour les polyèdres eux-mêmes qui sont immuables et il y a tout un genre il y a des tas d'autres artisans à Nuremberg ou autour qui commencent à fabriquer ce type de composition polyhédrique là vous en avez un que Nina Léger aime beaucoup également Lorenz Storr ça date c'est contemporain de Jammnitzer il y a un livre et là je n'ai pas d'un tout petit livre de Lorenz Storr où il y a des facsimilés qui existent donc celui-là le livre est 67 mais là ils ont retrouvé beaucoup plus récemment un album mais de 600 dessins que Storr aurait réalisé en 30 ans il était encore bien plus obsédé par les polyèdres que moi et réalisé ça à main levée vous voyez que c'est pas du tout le même style que Jammnitzer où il y a une pureté cristalline absolue là c'est un peu le facteur cheval de la composition polyhédrique et il y en a un troisième que j'aime beaucoup peut-être dont je me sens plus proche je sais pas parce qu'il est peut-être plus maladroit à la fois moins précis que Jammnitzer et moins fantasque que Lorenz Storr lui s'appelle Peter Halt lui c'est au début du 17ème et il invente aussi tout un tas de structures comme ça de superposition de formes avec des polyèdres Durer il y a un autre élément important dans son livre c'est qu'il décrit aussi pour la première fois un cadran solaire multiface et pour ce cadran solaire il n'utilise pas n'importe quelle forme il utilise un prisme octogonal en gros un prisme octogonal c'est la section c'est le milieu d'un rombi il n'y a pas encore les deux coupoles et là vous avez un type qui s'appelle Kratzner je ne sais pas plus son prénom Hans non Nicolas qui est là dont Holbein a fait le portrait c'est quelqu'un que connaissait Durer Durer avait fait aussi le portrait de Kratzner mais le tableau est perdu et lui est un allemand et il part en Angleterre à l'époque où on fabrique ces fabuleuses cheminées Tudor pour travailler avec Henri VIII devient l'astronome et le maître des horloges d'Henri VIII et vous voyez qu'on est en 1528 et qu'il a dans la main un polyèdre irrégulier soit mais un cadran solaire multiface en forme de polyèdre et là vous avez une page d'un carnet où l'on retrouve le même cadran solaire que l'on avait chez Durer j'ignore complètement d'où ils tiennent ce design de cadran solaire est-ce que c'est Kratzner qui l'a transmis à Durer ou l'inverse ou est-ce que ça vient encore d'une source extérieure en tout cas ce qui est sûr c'est que Kratzner lui l'a construit c'est un objet portatif il est grand comme ça il est conservé au musée d'Oxford et donc celui-ci date de 25 environ 1525 et à la fin du 16ème on franchit le pas on va jusqu'à construire des tas de cadrans solaires multifaces en forme de rhombicuboctaèdre et parfois avec d'autres polyèdres mais c'est vraiment le rhombicuboctaèdre qui est le plus utilisé et là je pense qu'il y a une raison assez simple c'est qu'on a pris quand même l'habitude avec la rose des vents de compartimenter l'espace en 8 et donc ça permet d'indiquer enfin de le disposer selon le nord le sud etc tableau célèbre d'Holbein et Kratzner aurait aidé Holbein pour tout le programme mathématique et si vous regardez bien sur la table vous avez encore une fois le cadran solaire multiface que Kratzner avait en main à partir de là vous voyez de 1562 il y a de plus en plus de traités de gnomoniques la gnomonique c'est la science des cadrans solaires qui illustrent les rhombiques huboctahèdres mais alors il va y avoir une évolution inattendue c'est que on passe de tout petits objets qu'on peut transporter à des monuments gnomoniques et spécialement en Ecosse c'est là plus qu'ailleurs qu'on fabrique ce type de monuments il y aurait plusieurs raisons à cela même si on est sûr de rien mais la raison que je trouve la plus intéressante c'est la réforme il y a un moment donné au début du 17ème siècle après avoir été extrêmement pauvre l'Ecosse s'enrichit un petit peu en tout cas les gens riches s'enrichissent comme d'habitude et ces gens riches se font construire des nouvelles maisons encore un peu fortifiées ont des jardins et dans les jardins évidemment ils veulent des décorations et avec la réforme interdit d'avoir une femme nue dans son jardin ce serait exactement comme le type d'ornementation du pape ou ce serait faire comme Rome donc il faut trouver autre chose et ce que les tailleurs de pierre les artistes et les scientifiques locaux trouvent c'est les cadrans solaires et les cadrans solaires multifaces en particulier on est aussi dans cette phase de renaissance tardive anglaise qui c'est des moments où il y a des gens comme Robert Flood ou d'autres il y a tout un mysticisme donc on regarde du côté de l'Egypte beaucoup de formes d'obélisques dans ces cadrans solaires et pour un artiste du 21ème siècle comme moi qui regarde avec admiration les sculptures de Brancusi et la manière que Brancusi avait de superposer différentes formes tout d'un coup je me dis peut-être qu'à l'aide des écossais des tailleurs de pierres écossais je vais pouvoir me permettre ce que je ne serais jamais permis autrement c'est à dire de fabriquer mes brancusi à moi en tout cas mes empilements de polyèdres en faisant des répliques ou en adaptant ces sculptures donc je vous montre quelques-uns de ces spécimens et si vous les voyez en gravure vous voyez qu'il y a quand même une certaine forme de connivence entre les Peter Halt qui est le contemporain Peter Halt ça ce dessin il est de 725 et cette forme là ou en tout cas la première le premier daté de ces monuments est de 1630 sauf que pour Halt c'était absolument pas un cadran solaire il n'y avait pas besoin de rajouter des styles dessus c'était pas un objet fonctionnel du tout en tout cas moi ça m'a permis finalement en croisant les sources je n'ai jamais réussi à trouver de globe en verre à moitié rempli d'eau tout fait donc je m'étais toujours dit qu'un jour je le fabriquerai ce globe de patchouli et bien vu d'ailleurs en le fabriquant avec un souffleur de verre c'était impossible d'avoir un verre aussi fin de toute façon c'est pas ça qui m'intéressait là ce qui m'intéressait c'est de retrouver cet empilement que j'emprunte à Peter Halt et bien sûr comme ce type de pièce ou ce type de gravure moi je les vois comme comme une partition à exécuter donc après j'ai des tas de licences je peux changer les matériaux je peux changer l'échelle encore et même la pièce de Halt me paraissait un peu trop courte donc il a fallu que je lui fabrique un socle que j'ai essayé de déduire à la manière de Halt en essayant de voir quel type de forme il associait comment il fabrique son socle à partir de son polyèdre et pour cette série de dessins vous en avez aperçu quelques-uns là aussi ils viennent des gravures de Peter Halt mais il y a vraiment et très consciemment une affaire de traduction c'est-à-dire que traduire un texte et passer d'une langue à une autre ben là je passe aussi d'une langue à une autre je passe de la perspective centrale à une axonométrie c'est-à-dire une perspective parallèle et ça veut dire qu'on encode un objet différemment c'est-à-dire que pourtant je garde le même objet et je garde sa présentation il est face à nous mais la perspective que je lui choisis structure l'objet différemment et révèle certaines faces ou révèle aussi certaines erreurs de perspective de Peter Halt alors pour la petite histoire cette série de dessins le gris que vous avez en fond est fait à l'aide d'une poterie gallo-romaine qui est restée un millier d'années sous l'eau et qui est devenue complètement grise c'est un archéologue qui me l'avait offerte pendant une résidence à Latte et je me suis aperçu en la manipulant qu'elle laissait des traces comme un pastel sec et j'ai donc créé des fonds sans savoir qu'en faire et jusqu'ici j'avais réalisé en dessin surtout des encres et je voulais passer au contraire le plus sec qu'on puisse avoir et comme je ne sais dessiner qu'à l'aide de règles et de scotch il a fallu que je m'invente une méthode c'est-à-dire le fusain au scotch même les Suisses n'y avaient pas pensé c'est tellement contraignant il a fallu essayer des tas de vernis en spray pour pouvoir re-scotcher sur le fusain donc là vous avez un exemple d'une pièce réalisée au scotch aussi mais avec de l'encre et celle-ci c'est l'adaptation d'un cadran solaire trouvé en tout cas dans un livre très rare il n'en reste que trois exemplaires celui-ci est dans les collections de l'école des beaux-arts de Paris et c'est intéressant parce que lui ce n'est pas un artiste c'est un ingénieur qui a fait ce livre qui s'appelle Ambroise Bachot et lui utilise déjà une perspective parallèle une axonométrie une axonométrie c'est pas pour ceux qui s'intéressent à ces questions d'espace et de représentation de l'espace c'est pas innocent parce qu'il s'intéressait aussi aux fortifications et donc on utilisait ce type d'autres types de perspectives parallèles pour les fortifications cet objet-ci là qui existe soit sous forme de dessin ou soit sous forme de sculpture ou je devrais dire parce que c'est plus proche de ce que je pense c'est-à-dire une sculpture qui est dans un espace à trois dimensions ou une autre sculpture qui est conçue dans un espace à deux dimensions elle vient d'un objet très étonnant parce qu'il a été trouvé en France et que ce type de cadran solaire surtout quand ils ont des creux comme je vous l'ai dit sont plutôt britanniques surtout écossais et il a été trouvé dans une rivière à côté de la petite ville de Lavore et si je me permets de vous dire qu'il vient de Lavore c'est que vous vous souvenez avoir vu les ambassadeurs et bien les ambassadeurs moi je croyais qu'ils étaient des anglais mais en fait ce n'est pas du tout des anglais c'est des français les deux ambassadeurs et l'un des deux c'est l'évêque de Lavore donc vous voyez qu'il y a une espèce de circulation de ces formes géométriques et de ces cadrans solaires depuis Kratzner jusqu'à je ne sais même plus où c'est la région de Lavore mais en tout cas juste au-dessus de Toulouse et enfin celui-ci c'est un cadran solaire multiface celui-là aussi c'est la réplique d'un cadran solaire qui se trouve à Montemêleville au nord de Dimbourg celui-là je ne l'ai jamais vu parce que je suis allé en Écosse j'en ai vu quelques-uns des cadrans solaires mais celui-ci a été démonté on ne sait pas trop où il est la propriété est en vente donc quand je travaille sur une pièce comme ça c'est exactement comme quand je travaille sur Damécina sauf que ce n'est pas aussi facile finalement parce qu'il n'y a pas le damier au sol pour retrouver les proportions et donc je passe énormément de temps à tracer des lignes à trouver des documents d'un côté de l'autre et pour chercher à être le plus fidèle dans la géométrie de l'objet et pour ce qui est de celui-ci qui s'appelle Miles et compagnie c'est en fait l'assemblage de quatre pans de quatre socles différents de cadrans solaires en forme d'obélisque et là encore ce qui me séduit outre le fait d'avoir une géométrie négative ce qui ne me paraît pas du tout courant dans l'histoire de l'abstraction du 20ème c'est aussi cette idée d'une ornementation instrumentale d'une ornementation qui a un usage je ne sais toujours pas pourquoi ils font autant de ces formes qu'on dit cordiformes de ces cœurs si vous voulez il doit y avoir soit une raison symbolique soit une raison scientifique mais pour l'instant j'ai croisé personne qui puisse me renseigner bien sûr si vous voulez rajouter encore une couche de mystère etc le John Miles était un maître maçon les loges maçonniques se créent en Ecosse donc ça rajoute encore tout un tas de cryptographies et de choses à découvrir qui vont bien au-delà de mes intérêts de mon domaine de compétences je ne sais pas à quelle heure il est vous êtes peut-être marre à force il est 8h je vais essayer de faire un peu plus vite pour la dernière partie le dernier quart de la conférence je vous ai dit finalement je suis aussi des rombies pour être déçu par des rombies ou pour trouver autre chose et c'est ce qui m'est arrivé ici là à Göttingen dans le musée des sciences où j'étais parti pour voir un objet qui n'était pas très intéressant mais par contre j'ai découvert ces petits plâtres blancs qui m'évoquaient alors là je vais me permettre encore de changer de diapurama qui m'évoquaient des choses de ce type avant Togarlou là c'est des Robert Maury c'est pas ça que je pensais c'était plutôt aux architectones de Malevich mais donc tout ça c'est je me souviens si c'est dans les années 10 ou 20 Malevich je ne me souviens plus précisément mais enfin bref en tout cas ceux que j'ai découvert à Göttingen sont réalisés par un mathématicien cristallographe qui s'appelle Arthur Schoenflis a priori il y a un peu de chance que vous ayez croisé le nom de Schoenflis même pas mal de mathématiciens ou d'historiens des maths ne le connaissent ne le connaissent plus et lui ce qui l'intéressait c'était la question du pavage d'espace donc le pavage au sol c'est assez facile si vous avez besoin de refaire les carreaux de votre salle de bain ou de votre cuisine vous savez que si vous achetez des carrés ou des hexagones vous pouvez acheter un seul type de carreaux et ça va marcher vous allez pouvoir paver tout il va juste falloir couper un peu dans les angles sur les bords du mur par contre si vous voulez utiliser des pentagones ça ne va plus marcher du tout ça ne va pas ensemble ça ne remplit pas l'espace ça ne pave pas l'espace donc c'est déjà assez compliqué en plan mais lui il était à un autre niveau évidemment il y a quand même un professeur à Göttingen c'est pas rien il s'intéressait à ça mais dans un espace à trois dimensions à partir de découpage de formes cubiques ou d'un polyèdre qu'on voit ici qui est un polyèdre archimédien et donc j'ai été je fabriquais à ce moment là une série de sculptures qui s'appelle les prismatiques que je ne vous ai pas montré parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses dans le diaporama c'est des sculptures modulaires et j'étais arrivé je crois au bout de cette série et je m'étais dit que peut-être grâce à Schoenflitz je pourrais trouver de nouvelles configurations à partir des objets qu'il avait mis en place à partir des modules le problème c'est que de retour à l'atelier en manipulant ce genre de choses que j'avais refabriqué j'ai trouvé aucun objet qui me plaisait autant que sa configuration à lui c'est à dire que ça un système comme ça c'est un système qui n'a pas de début pas de fin mathématiquement parlant que vous ayez deux modules ou 50 000 vous avez prouvé la même chose et comme à cette époque on fabriquait des objets mathématiques c'est à dire des espèces de multiples dans le domaine des mathématiques que ensuite on vendait sur catalogue pour rendre les TD un peu plus matériel un peu plus physique Schoenflitz a été obligé de concevoir une forme et c'est là que je me sens proche d'un Schoenflitz ou plutôt que Schoenflitz est proche d'un Malevich aussi c'est à dire que son idée de départ elle est complètement mathématicienne il faut découvrir la forme qui répond à un problème de mathématiques alors que là ce truc là cet assemblage c'est un problème de sculpteur c'est combien je vais en choisir est-ce que là il en a choisi 26 mais pourquoi pas 24 pourquoi pas 32 pourquoi il y en a un en haut mais qui n'est pas doublé alors que celui-ci est doublé non qu'il a fabriqué une forme qu'il a dû tourner dans tous les sens pour voir si elle était bien équilibrée etc et finalement je me suis dit que dans un premier temps il fallait plutôt célébrer le Schoenflitz sculpteur la réussite sculpturale de Schoenflitz et donc moi peut-être mettre en veilleuse mes aspirations à le concurrencer avec ses propres outils donc c'est ce que j'ai fait en faisant cette série qui s'appelle la famille Schoenflitz il y a 7 pièces et je leur ai donné le nom de monsieur et madame Schoenflitz et de leurs 5 enfants et donc ce sont des pièces en bois massif et j'ai rien d'autre à dire en fait sur cette pièce donc je vous en présente certaines de plus près et là ce que vous auriez su si vous aviez vu la bonne saison ou le spin-off c'est que en plus d'avoir cherché des rombies en plus d'avoir fait des répliques de telle forme issues des mathématiques ou des tableaux de la renaissance j'ai aussi écrit ou je me suis intéressé au skateboard et écrit un premier texte sur le skateboard en 2002 donc ça commence à faire et que cette passion d'adolescence que j'ai essayé tant bien que mal de mettre au placard dans toutes mes années de Beaux-Arts de absolument pas en parler avec mes professeurs pour pas avoir à expliquer ou à justifier elle a fait tout le temps que revenir beau le jeter et à la fois j'avais écrit ce texte parce que j'ai toujours aimé pendant mes études de Beaux-Arts j'ai commencé à faire l'université puis un DEUG puis en Angleterre on nous a demandé d'écrire aussi mais plutôt des choses sur l'histoire de l'art c'est assez différent je trouve des mémoires qu'on vous demande actuellement où on vous demande plus d'idées et l'écriture était donc présent ça faisait partie de ce que je faisais quand j'étais pas capable de produire un dessin ou une sculpture et j'ai finalement mis en oeuvre certains outils d'histoire de l'art ou de critique d'art que m'avaient apporté mes études pour étudier le skateboard le premier livre c'était un peu une manière d'essayer de savoir ou de se prouver à soi-même que est-ce que j'avais perdu toute mon adolescence à passer tous mes mercredis enfin tous mes week-ends sur les marches du musée au lieu d'y rentrer au musée et ça c'est quand même quelque chose qui en termes d'espace une expérience qui a été importante pour moi je viens de Nîmes et donc ce qui a été extrêmement souvent sur les marches du carré d'art avant d'y travailler ça a été mon premier job alimentaire de faire des visites guidées dans ce musée et je me souviens c'était Guy Tosato le directeur et donc la journée j'essayais de m'habiller à peu près convenablement et le soir j'espérais ne jamais croiser Tosato pendant que j'allais faire du skate au même musée donc il y avait une double pratique mais en même temps je crois que c'est la beauté d'un musée qui a à la fois une bibliothèque une médiathèque et puis qui a une vie sur son bâtiment c'est que on se l'approprie progressivement ce musée je le connaissais parce que je connaissais les marches par coeur puis après parce que je connaissais la collection de CD par coeur et ensuite quand je me suis senti le courage ou la nécessité d'aller jusqu'aux deux derniers étages du musée je me le suis approprié extrêmement vite donc je crois que c'est là c'est un élément biographique mais qui me paraît important dans l'histoire des musées et des espaces enfin bref tout ça pour expliquer qu'un jour des amis skaters m'appellent et me disent on aimerait bien qu'on a un peu d'argent on aimerait bien que tu nous réalises des structures ou des sculptures appelle-les comme tu voudras skatable alors je n'étais que moyennement emballé mais ils ont ajouté une petite phrase qui a tout changé ils m'ont dit en même temps on n'a pas envie de te faire dévier de ta trajectoire dis-nous sur quoi tu travailles et puis on verra bien je dis moi en ce moment je travaille sur ça sur des objets de cristallographie de Sean Fliess et j'avais bien vu que ce module-là en pente il rappelait certaines pyramides tronquées qu'on construit dans les skateparks ou que les skaters recherchent dans l'espace public mais en même temps c'était très raide c'est un oncle à 45 et donc je leur ai tout de suite dit il y a ça peut-être on peut faire quelque chose mais c'est très raide ils m'ont dit écoute toi tu te débrouilles avec tes sculptures et puis nous comme dans la rue on se débrouillera avec ce que tu nous proposes donc c'est la première fois que ça m'est arrivé j'ai pu produire cette série de pièces là c'est 8 modules qui coûtent assez cher à réaliser ils sont en chaîne massif vraiment en marge de mon travail d'artiste et pourtant là c'est le palais de Tokyo qui nous a prêté ces murs pour les tester mais j'étais complètement comment je cherche un mot mais il n'y avait pas de pression parce qu'en fait au pire le projet était raté et il faisait des photos de skate qui seraient diffusées sur les canaux du skateboard et puis au mieux peut-être que je pouvais assumer ces formes là et les présenter dans des expositions et finalement de travailler avec des moyens j'avais un budget de 10 000 euros des skateurs professionnels et un espace comme celui du palais de Tokyo ça a été une réussite une réussite encore une fois parce que je pense que j'étais particulièrement décontracté ce qu'on est rarement quand on fait une exposition personnelle après vous pouvez me dire mais aussi à quoi ça sert ces projets avec du skateboard ou quoi et je crois qu'il y a une réponse vraiment évidente à moi c'est que ça me serve à aller plus loin je vous ai dit j'étais bloqué je ne savais pas comment faire entre guillemets mieux que Sean Fleece avec ses propres modules c'est aussi que j'essayais de respecter toutes les règles de Sean Fleece c'est à dire j'essayais de fabriquer des sculptures qui pavent l'espace donc de respecter des règles de la géométrie mais là comme je m'adressais à un autre usage j'étais obligé de changer les règles et d'appliquer les règles de la mécanique donc de la science du mouvement et plus celle de la géométrie donc de m'adapter au mouvement du skateboard et plus à ce jeu de briques Sean Fleeceien et grâce à ça j'ai pu découvrir certaines configurations auxquelles Sean Fleece n'avait pas pensé enfin je crois de toute façon elles auraient été inutiles elles ne démontraient plus son théorème et en tout cas moi j'ai pu dépasser le moment où je rendais hommage au Sean Fleece sculpteur à la suite de ce projet on m'a proposé d'exposer ces mêmes modules mais de les rendre skatables tout au long de l'exposition ce qui n'était évidemment pas possible avec des modules en bois au bout de 7 jours d'usage ils sont trop abîmés pour que ce soit encore à la fois rigoureusement géométrique rigoureusement géométrique et en plus ça ne tient plus debout et les skateurs ne peuvent pas s'en servir donc j'ai pu finalement je me suis autorisé encore une fois quelque chose l'usage de l'acier cortène donc ce matériau emblématique de la sculpture publique et sans le skate encore une fois je crois que j'aurais pu attendre encore 10 ans avant d'oser utiliser ce matériau là donc cette fois dans l'exposition il y a des modules qui arrivent de manière indépendante je travaille avec les maquettes je les place dans l'espace et ensuite il y a juste quelques points de soudure qui font que je peux repartir à mon atelier m'occuper d'autre chose ils ne vont plus bouger et les skateurs eux peuvent passer et jouer ces partitions pour moi encore une fois ce sont des sculptures instrumentales donc sculptures que l'on doit interpréter et ça ne manque pas c'est à dire qu'à chaque fois que je présente ce projet là moi étant skateur je vois quel type de mouvement on peut faire mais les skateurs eux avec leur personnalité leur dextérité trouvent toujours de nouveaux passages adaptent toujours de nouvelles figures de nouveaux mouvements à ces formes et c'était une expérience assez étonnante que la visite de cette exposition c'est à Charleroi et elle a eu lieu aussi à Castellón en Espagne vous pouviez rentrer dans un espace et avoir une exposition un peu comme une expo de Serra ou de Robert Morris avec sept pièces disposées à des endroits on ne se serait pas attendu on les aurait mis un peu plus au centre et là elles étaient un peu décalées évidemment décalées parce qu'il faut bien qu'ils aient de l'élan etc donc déjà on ne fait plus ce qu'on veut avec l'espace et ça pouvait être une exposition extrêmement silencieuse une baie vitrée admirable les mouvements du soleil c'est vraiment un observatoire et puis vous passiez dix minutes plus tôt ou plus tard et là vous aviez vingt skaters le bruit infernal de la session l'acier qui résonne dans tout l'espace etc donc c'était les différents types d'expériences pour une même exposition et je crois qu'on peut peut-être laisser ça de montrer le projet pour la fiap ouais mais si je montre le projet pour la fiap bon en deux mots je pourrais vous dire que aussi j'arrivais à ce projet là ça c'est encore fait partie des épisodes précédents après avoir collectionné depuis dix ans des photographies de skaters sur des oeuvres d'art publiques donc c'est pas moi qui prends les photos c'est pas moi qui skate c'est pas moi qui commande de quoi que ce soit c'est juste des photos qui apparaissent dans les magazines spécialisés ou sur les aujourd'hui sur les sites internet spécialisés donc des images de ce type un skater sur un Richard Serra à Bâle ou ici sur un Oteiza je ne sais plus pourquoi je ne mets plus la présentation en plein écran et là ça vient cette série là elle m'apparaissait comme une série réellement problématique qui est la forme d'une espèce de hiatus et le hiatus c'est sur mon bureau il y avait à la fois Skateboarder Magazine Transworld Skateboarding et Artforum et tout d'un coup les couvertures commençaient à se ressembler furieusement et je me suis dit mais en fait même si cette photo là était sur Artforum il n'y aurait pas de problème je la lirais tout à fait comme une performance d'un artiste et on pourrait la lire soit comme une espèce de pièce peut-être de critique institutionnelle qui dit voilà on impose ça dans nos villes c'est surtout c'est une sculpture machiste réalisée le plus souvent par des hommes on vient la réutiliser tout ça ça aurait pu être ce type de lecture ou alors on aurait pu dire que c'est un espèce d'hommage aux formes multiples du modernisme à travers le 20ème et le 21ème et selon les photographes de skate soit vous avez des photos prises de très basse avec des objectifs fisheye donc des grands angles qui déforment tout ou soit vous avez des photographes comme ici Marcel Weltmann qui fait de la faiseau d'architecture et là vous avez une oeuvre d'André Volten et je suis sûr que sans le skater cet angle de la sculpture d'André Volten elle a sa place dans n'importe quelle monographie ou dans n'importe quel livre d'art là vous avez par exemple une couverture assez récente d'Art Forum et la même sculpture de Barnett Newman utilisée par un jeune skater à Berlin ici un Dickon là un Susanna Solano un George Sugarman inconnu au bataillon et un Heinz Gunther Prager que je ne connaissais pas avant de faire cette recherche donc pour moi cette série qui s'appelle Writing Modern Art c'est une triple collection c'est une espèce d'exposition collective d'oeuvres dans l'espace public où les figures majeures de l'histoire de l'art les Dickon les Richard Serra côtoient des artistes mineurs ou des sculpteurs de ronds-points etc donc il y a une espèce de coupe transversale de ce qui se produit à une époque c'est-à-dire que l'art contemporain c'est tout ce qui se produit à une époque il y a aussi un catalogue de photographies et puis bien sûr un autre catalogue de figures là peut-être au sens double du terme de figures c'est-à-dire de figures humaines de corps sur ces oeuvres abstraites un retour de ce corps et aussi des figures parce que c'est comme ça qu'on appelle les manœuvres des skaters comme on parle aussi de figures en patinage artistique par exemple donc voilà ça c'est une version poster du projet et il y a eu un livre publié en 2007 c'est écrit sur la couverture c'est pratique et dans ce livre s'ils sont certains l'ont et se sont demandé pourquoi il y avait des doubles pages blanches avec des légendes mais sans images c'est tout simplement que autant pour le poster ou que pour les versions d'exposition je ne demande jamais rien à personne et surtout pas aux artistes concernés mais par contre la juriste de mon éditeur m'a dit que le livre ne sortirait pas si on n'avait pas demandé à tous les sculpteurs la permission d'utiliser leur sculpture donc je lui ai dit d'accord à mon avis on ne va pas le faire ce livre mais si vous avez du temps à perdre ok faites-le ils ont envoyé des emails et des courriers aux artistes et aux ayants droit et finalement sur les 47 artistes qui sont concernés par ce projet seulement 7 ont refusé d'y participer dont Bernard Venet Richard Deacon Richard Serra et l'estate de Barnett Newman donc quelques gros quand même et si vous voulez aller un peu plus loin dans ces thèmes là j'avais écrit pendant que j'étais à la Villa Médicis c'est le 3ème livre sur le skateboard qui s'appelle Freeride un livre où je parle de ces sculptures où j'essaye de donner un sens à cette activité sur les sculptures en le comparant au minimalisme phénoménologique c'est-à-dire le minimalisme à la carlandrée où on a le droit de marcher sur la sculpture ou des oeuvres de Robert Morris des années 60 qui sont praticables bon il y aurait des tas d'autres exemples bien sûr mais je rajoutais un 3ème pôle à tout ça ce sont ces objets que j'ai découverts un petit peu par hasard en Italie dans des musées des sciences dont se serait servi Galilée pour tester la chute des corps et bien sûr pour quelqu'un qui est né dans les années 70 comme moi ça ressemble furieusement à des rampes de skate du 17ème siècle en fait ces choses là et alors qu'est-ce qu'ils faisaient Galilée et puis les physiciens qui ont suivi ils cherchaient le moyen le plus court d'aller d'un point haut à un point bas en géométrie c'est simple on dira c'est la ligne droite mais quand on rajoute la gravité ça ne fonctionne pas forcément de la même manière et donc c'est plus une ligne droite c'est une courbe une fois qu'on a dit ça évidemment si vous avez n'importe qui qui a fait du vélo il sait bien qu'une courbe ça accélère plus vite ou du roller ou de la trottinette mais quelle courbe Galilée lui il pensait que c'était un arc de cercle et puis les physiciens qui l'ont qui ont suivi ont découvert le secret absolu il y a une courbe sur Terre qui est la plus rapide de toutes et cette courbe c'est pas l'arc de cercle c'est une courbe qu'on appelle la cycloïde et je trouve ça très beau que la cycloïde c'est en fait la courbe que trace une roue en mouvement comme si c'était lié comme si le mouvement de cette roue faisait que la courbe était la plus rapide donc imaginez vous prenez votre vélo vous mettez un crayon sur un pneu vous mettez le long d'un mur et vous avancez votre vélo il va faire une courbe assez raide au départ et puis qui va devenir nettement plus douce et après on repart en sens inverse courbe douce et ça devient très raide jusqu'à la verticale au point le plus bas et donc je me suis intéressé j'avais absolument pas aucun skater ne savait qu'il y avait quelque chose sur terre comme la courbe la plus rapide au monde et évidemment du coup personne ne l'avait utilisé pour des rampes de skate et moi j'ai décidé de faire une espèce d'objet ou de sculpture hybride qui serait un objet ou un instrument de physique instrumentale mais à plus grande échelle et au lieu d'avoir une expérience extrinsèque c'est-à-dire une bille qu'on fait rouler sur ce canal on a une expérience intrinsèque c'est-à-dire de l'intérieur on est soi-même la bille enfin en tout cas le bon skater est la bille parce que moi je ne peux pas faire grand chose là-dessus c'est quand même assez dur à pratiquer et les skaters sans le savoir rejouer donc tout un pan des expériences essentielles de la mécanique classique voilà je crois que je finirai sur ce projet là merci beaucoup c'est fantastique je voulais savoir s'il y avait déjà des questions dans le public si j'avais réussi à vous assommer complètement ce qui m'intéresse c'est que tu mets en jeu les constellations d'images comme on l'a vu avec d'autres d'autres artistes dans cette série je pense en particulier à Charlotte Moss et mais il y a aussi cette activité vraiment d'archéologie c'est-à-dire où on peut voir une de tes pièces sans en connaître l'origine et l'apprécier en tant que telle et en creusant voilà une un niveau en révèle un autre et c'est une profondeur de l'histoire qui nous permet de dépasser certains débats comme la fin du modernisme ou la relation modernisme post-modernisme en ouvrant tout simplement la perspective vers des périodes antérieures où justement on se détache des valeurs du modernisme qui sont peut-être celles que tu trouvais écrasantes dans l'histoire de l'art avec laquelle tu te débats en tant que jeune artiste donc ça m'intéresse ce double mouvement dans ton travail d'une constellation et d'une ouverture archéologique où tu creuses une forme et tu découvres chaque fois un nouveau un nouvel espace de réflexion moi j'ai coutume de dire que je suis un espèce de formaliste contrarié comme on serait gaucher contrarié moi j'aimerais bien pouvoir faire des sculptures qui sont juste un bloc de pierre sur un autre et puis regarder si elle penche mieux à gauche qu'à droite ou si le vert va mieux à côté du bleu et tout ça je crois réellement que l'art est un langage en soi ou qu'il peut être un langage en soi sauf que pour des raisons de limites personnelles moi je ne suis pas capable de le mettre en oeuvre ce langage et qu'il m'a fallu du temps pour comprendre que j'avais beau admirer des artistes comme Immick Nobel ou Gunther Forg ou des artistes du modernisme je serais incapable de produire ces formes là de la manière dont ils les ont produites et donc soit vous arrêtez et vous passez à autre chose ou soit on se dit mais après tout est-ce qu'il n'y a pas quand même une espèce de mensonge fondamental quand on essaye de se dire que l'abstraction géométrique ça naît en Occident au XXe siècle c'est évident que c'est un grand mensonge peut-être que ça n'a pas été présenté comme ça dès le départ mais à force de simplifier la version du modernisme c'est quand même un petit peu ce qu'on entend et en fait l'usage de la géométrie comme j'ai essayé de vous le montrer en suivant juste un polyèdre vous voyez bien qui remonte au moins à Platon et en fait bien avant et surtout à part quelques excursions chinoises je ne me suis pas même pas préoccupé de l'art arabe et de tout l'usage de la géométrie beaucoup plus complexe en fait que que le versant occidental donc ce qui m'a intéressé oui c'est c'est d'essayer déjà d'élargir c'est-à-dire d'avoir une porosité entre c'est plus l'histoire de l'art qui m'intéresse c'est l'histoire des formes plus élargi c'est-à-dire que les gens qui produisent des formes ne sont pas forcément des artistes ça ne veut pas dire qu'ils ont fait moins bien que les artistes c'est juste qu'ils ne produisent pas dans le même cadre et dans le même champ et je n'essaye pas en même temps de dire que Sean Fliess il est sculpteur et qu'il est légal de Malevich c'est pas vraiment ça mais au moment de prendre une décision il prend la même décision que Malevich par contre il n'inscrit pas son objet dans la même ligne temporaire et même s'il l'avait voulu en 1890 ça n'aurait pas pu être reconnu comme une sculpture en soi le concept n'était pas inventé donc ça ne pouvait exister que dans des manuels de géométrie ça ne pouvait exister que dans des manuels de perspective ou en forme de suspension chez les Autrichiens quoi oui merci pour ton intervention brillante qui resitue nombre de choses dans l'histoire de l'art et des formes est-ce que la permanence de cette forme et tu le demandes brillamment en faisant une recherche quasiment exhaustive de ce que peut être entre autres le rombicube à être est-ce que cette permanence t'a conduit à te rapprocher de scientifiques de chercheurs pour savoir s'il n'y aurait pas une extrapolation dans le futur qui pourrait reprendre qui pourrait reprendre cette forme qui apparaît constamment comme tu dis Marc il y a effectivement ces formes ou ces structures géométriques on les retrouve un petit peu partout et les scientifiques sont encore aujourd'hui tentés d'y avoir recours il y a Luminé je ne me souviens plus de son acolyte qui avait cru à un moment donné pouvoir prouver que l'univers était en fait une espèce d'assemblage de dodecaèdres donc c'était génial il revenait à Platon à Kepler etc ils ont soutenu ça très très sérieusement pendant une petite dizaine d'années puis ils se servaient de l'expansion de l'univers parce que sinon même le dodecaèdre ne pouvait pas paver l'espace donc on ne pouvait pas en faire une structure etc mais dans une autre dimension c'était possible mais après donc j'essaye d'écouter ce genre de choses mais finalement il y a quelque chose qui est toujours fondamentalement archéologue chez moi ou peut-être je suis fils de brocanteur pour toujours je ne sais pas mais quand je parle aux scientifiques pour eux c'est de l'histoire et donc bon je suis bien sympa avec mes trucs de Sean Fliss etc je l'ai reconstruit en bois mais eux ce qu'ils attendent c'est que je modélise un truc qu'ils n'ont jamais vu nulle part une courbe qui soit en 12 dimensions parce que quand même la géométrie euclidienne 3 dimensions c'est pas grand chose donc il y a certainement des formes ou des structures qui sont récurrentes mais elles ne peuvent plus être simplement euclidiennes et parfois j'ai l'impression pourtant des artistes comme Jean-Luc Moulin arrivent à utiliser certaines de ces théories par exemple des théories des corps de quoi mais j'ai l'impression que parfois on n'a pas besoin de plus de 3 dimensions pour avancer en sculpture donc ça m'intéresse je passe une super soirée avec un scientifique qui m'explique des tas de choses que je ne comprends pas ou très peu ça me stimule mais je ne sais pas si ça va m'aider à concevoir une nouvelle forme peut-être plutôt des nouveaux usages en fait c'est juste une question de détail mais je me demandais comme tu disais que tu as osé d'autres matériaux avec les sculptures skétables là il y a ces 3 revêtements je me demandais est-ce que c'est des revêtements différents choisis en fonction des courbes est-ce que de même qu'il y a la courbe la plus rapide il y a le revêtement le plus rapide et enfin aussi est-ce que les skateurs eux-mêmes puisqu'il y a ces 3 variations est-ce que les billes en question puisqu'ils ont joué le rôle de la bille ils constatent le fait que c'est la courbe la plus rapide c'est quelque chose de différent tu disais que les skateurs ignoraient cette existence d'une courbe plus rapide est-ce qu'ils la constatent à l'usage ? bon il y a quand même une grosse différence entre une bille et un skater c'est que le skater peut faire varier son centre de gravité et la bille non donc en fait cette histoire de courbe la plus rapide pour une rampe de skate c'est une espèce de prétexte ou c'est une rêverie mécanique les skaters ce qu'ils ressentent c'est que la courbe n'est pas habituelle ils ressentent qu'elle a un rayon progressif ça c'est sûr mais après ils sont à la fois tellement doués et le centre de gravité s'adapte tellement que finalement qu'ils soient sur la courbe jaune qui est la cycloïde la courbe marron qui est le plus grand cercle correspondant à la cycloïde ou la noire qui est le plus petit cercle correspondant à la cycloïde ils le ressentent juste comme des difficultés ou des obstacles différentes mais je ne crois pas que la cycloïde va révolutionner le monde du skatepark et de la rampe de skate malheureusement pour moi mais en tout cas de manière interne ils révolutionnent ma pratique de la sculpture et donc j'espère bien que c'est juste une étape d'autres pièces ah oui pour la question des revêtements non j'ai pas eu la chance de pouvoir utiliser il y a un code couleur qui correspond donc aux courbes mais ça reste des lasures ou des peintures et pas des matériaux différents mais ça me plairait beaucoup oui ce qui me frappe d'une certaine façon tu en as pas beaucoup parlé mais c'est la matérialisation de ces concepts de ces objets platoniques où chaque détail est important donc la taille l'échelle mais aussi les matériaux donc quelle est cette relation entre l'archéologie des formes et le choix des matériaux par exemple depuis les billes de charpe jusqu'aux sculptures gnomoniques en bois pierre et béton j'utilise un chêne qui a des gers et pour moi ce chêne est très important parce qu'il y a une espèce de dualité de contraste entre les lignes organiques du bois qui décident d'être où elles doivent être en fonction du matériau et aussi de la gravité de l'humidité etc et ce réseau de lignes extrêmement droites immuables que moi je leur je leur impose et comme le bois continue à travailler c'est aussi intéressant de voir quand les lignes sont pyrogravées ou quand le bois est façonné on a au départ quand ça sort de l'outil un cercle parfait ou une ligne parfaite mais six mois après vous voyez des décalages dans les lignes le cercle c'est rétracté ou dilaté et tous ces tous ces tous ces hasards du bois m'importent beaucoup je serais incapable enfin ça ne m'intéresserait pas de le réaliser dans une dans une résine parfaite ou quoi enfin il y aurait il faut quand même qu'il y ait un dans tout ça un élément de hasard ou que le matériau soit là comme une altérité et qu'il offre quelque chose à la pièce c'est aussi ce que vous avez mais c'est très classique les architectes vous direz ça avec le bullage dans du béton ou les différents effets de briques ou de pierres voilà c'est faire un mur qui vibre etc ben là c'est à peu près pareil dans la relation que j'ai avec les matériaux est-ce que tu as conduit des recherches sur des formes qui seraient récurrentes ou rapprochantes ou pas dans la nature il y a une tournative avec cette grenade là qui est décortiquée je pense à ce chou cette variété de chou qui reprend une géométrie fractale fascinante le romanesco tu veux dire est-ce que tu as tu as exploré un peu cette voie là non j'ai pas enfin je veux dire j'ai croisé cette voie là parce que Kepler a écrit un très beau petit livre sur la forme hexagonale des flocons de neige et donc toute une rêverie sur les grenades aussi parce que finalement la manière dont la grenade le pépin de grenade s'organise à l'intérieur il s'organise d'une manière polyhédrique et c'est un polyèdre en particulier un dodécaèdre rhombique qui permet de s'assembler avec le moins en perdant le moins de place possible c'est la même structure à peu près que le nid d'abeille donc j'ai vu ces choses là mais en fait je crois que je suis vraiment attiré par des formes culturelles ou des formes en tout cas pensées et réalisées par l'homme mais bon à titre dans mes lectures ou dans mes aventures oui bien sûr ça me s'il n'y a plus de questions je pense que nous allons nous arrêter ici je rappelle comme toujours que les étudiants des beaux-arts qui veulent poursuivre cette discussion avec Raphaël sont invités à se joindre à nous en salle 2 demain matin à 9h30 et je profite pour remercier le FRAC pour nous avoir accompagnés le long de ce cycle qui se poursuivra sous une autre forme je l'espère dans les années à venir je profite pour remercier notre public et bien sûr pour remercier Raphaël Zarka de cette présentation formidable merci